Ce dimanche 4 décembre 2022, dans le JT de 20 heures de France 2, Laurent Delahousse a ouvert son journal sur la victoire de L, équipe de France face à la Pologne, dans le cadre de la Coupe du Monde, au Qatar. Le journaliste a ensuite évoqué la suppression de la brigade des aimes-droits d'auteurs, Ours en Iran. Un reportage sur elle, éventuel retour du port du masque, dans les transports, et diffuse. Tandis que, une encotée sur les paris sportifs, et propose. Cette édition du JT de 20 heures de France 2 art est suivie par agrafe 6,41 millions de franquais, soit 25,8 parts de marche sur les 4 ans et plus. Sur une semaine, le journal est en perte de 0,7 points. En revanche, face au match de la Coupe du Monde de Football Angleterre, Senegal sur TF1, diffuse en frontale, France 2 resist et se positionne deuxième chaîne nationale. De plus, sur un an, le JT de 20 heures est en nette progression de 3,2 points. Ensuite, Laurent Delahousse assurait la presentation de 20 heures trempe le dimanche. Dans cette édition, le journaliste recevait Zazie, Lina Koudry, Maris Bergo, Stephanie Perez, Dohossi Olyrique et Agnès Veramion. Au cours de elle, émission, Laurent Delahousse s'est, et retrouve Coupe en direct. En effet, en pleine discussion sur elle, Ukraine avec des grands reporters, Zazie dit Sade d'intervenir. La chanteuse s'excuse de couper la parole au journaliste. Quelques minutes plus tard, elle terminera le programme en assurant le livre. Juste âpre, Laurent Delahousse a conclu 20 heures tremble le dimanche et a dit clair, « Y on sera la mi-messe, il y a du foot, y, faisant rire les invites présentes sur le plateau. » Un message surprenant donc de la part du journaliste. Cette édition de 20 heures tremble le dimanche, diffuse entre 20 heures 30 et 21 heures 4, a réuni 5,76 millions de téléspectateurs, soit 22,7 EL, ensemble du public. Sur une semaine, le programme est en hausse de 0,5 points. De plus, elle, émission fait mieux sur un an avec une hausse de 1,1 point. La hausse sera de retour aux commandes du JT de 20 heures dès le vendredi 9 décembre. Cependant, Karine Bast assurera exceptionnellement le JT de 20 heures sur France 2 à la place des Anne-Sophie Lapix, ce lundi 5 décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada